Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, Voilà maintenant une semaine que nous sommes entrés dans ce deuxième confinement. Comme je m'y suis engagé, je souhaite aujourd'hui vous donner des nouvelles de la situation sanitaire à Lyon et vous apporter des informations sur les actions que la Ville a mis en place. La circulation du virus de la Covid-19 est très active. Le nombre de cas de patients à l'hôpital augmente chaque jour. La dégradation de l'état de santé de la population a nécessité d'augmenter la capacité de Lyon en réanimation et de transférer cette semaine des patients vers d'autres CHU français, à Nantes notamment. On compte aujourd'hui à Lyon 735 patients Covid, dont 145 en réanimation. Face à la gravité de cette situation, la Ville de Lyon doit prendre sa part. Prendre sa part en veillant sur tous, écoliers, seniors, personnes vulnérables. Tous les jours, à vos côtés, les agents de la Ville sont sur le pont pour qu'un haut niveau de service public puisse être atteint. Prendre sa part, c'est aussi être moteur des solidarités. Avec le CCAS, avec les services sociaux et en partenariat avec les associations de solidarité, nous mettons à l'abri les plus fragiles, maintenons ouverts les restaurants sociaux et organisons une distribution de paniers alimentaires. C'est bien par la coopération que nous trouvons des solutions avec l'État, avec la métropole, avec le milieu associatif. Je vous ai parlé la semaine dernière de la plateforme participative des solidarités. Elle est en ligne. Si vous êtes une association, une entreprise ou un collectif, proposez votre aide, vos initiatives, votre temps, vos idées. Une autre plateforme, celle d'entraide entre voisins, déjà mise en place lors du premier confinement, a également été réactivée. Enfin, je n'oublie pas les commerçants. Dès la semaine prochaine, un site leur sera dédié. lyon.sarestouvert.fr Ce site mettra en relation nos commerçants de proximité et les habitants pour favoriser le click and collect. J'en appelle aussi à vous pour participer à cette opération de solidarité avec nos commerçants. Je vous invite à réserver vos achats de Noël chez eux, à privilégier celles et ceux qui font notre ville. Enfin, prendre notre part, c'est aussi rester vigilant. Mon rôle, avec l'aide des adjoints et des maires d'arrondissement, est bien de protéger, de soutenir les acteurs de proximité, tout en faisant respecter strictement les règles du confinement. Restons solidaires. Trouvons ensemble les solutions pour passer cette période si difficile. Merci. Merci. Merci.